Bonjour et bienvenue dans ce carnet de guerre consacré aux sorties TGCM du mois de mars 2021. Ça fait 7 ans qu'on l'attend, il est enfin là le pack de démarrage Orenok, comprenant Louis, Garial, Chambal et le nouveau, le petit dernier, Schlegel. Je vais plus me concentrer sur Schlegel actuellement. Les trois autres sont connus, il y a pas mal de vidéos qui ont été faites dessus, des podcasts, etc. Donc je vous invite à les regarder. Et qu'est-ce qu'on a ? Eh bien Schlegel, cette magnifique tête de taré. On va pas se mentir, il a l'air complètement fou. Il ne regarde pas où il vise, car ça doit certainement être un cousin de Trabuc. Et son canon de poing est particulièrement sexy, moi je trouve. Bref, une figurine peinte et réalisée, sculptée par Emmanuel Pontier. Donc bravo à lui pour cette figurine qui va super bien avec l'aspect complètement fou, on va dire, des derniers Orenok qui sont sortis. Mais qu'est-ce qu'on a, surtout, comme profil ? Eh bien, serviteur en 75, couronne Schlegel, constitue 3 dextérité de 4, force 3, mental 1, 5 de mouvement, 8 PA, 22 points de vie, armure naturelle, protège de 1 dégât systématique, le bâton à feu. Et le petit logo là, ça indique que c'est une artillerie, la première artillerie Orenok. Cadence 1, 1 des 5 plus 5 dégâts, perce-armure, recharge 4 PA, gabarit d'une carte, portée qu'un... Enfin, vous avez la portée. Deux mains. En cas d'échec critique, Schlegel est sonné. Frappadin, il ne peut pas utiliser d'autres armes. La botte de Louis ne fonctionne sur Schlegel que sur 6+, immunisée au jet de morale. Spécial, aucun mouvement gratuit et créature aquatique. Alors, qu'est-ce qu'on a avec ce petit bonhomme ? Je vous ferais bien une espèce de voix de Pokédex, mais bref, je n'y arriverai pas. On a un profil qui est un tout petit peu en dessous, voire même beaucoup en dessous, mais le moral ne sert pas à grand-chose chez lui. Le mental, pardon, ne sert pas à grand-chose par rapport à ce qu'on aurait sur un chambal ou un garial. Mais c'est compensé simplement par le fait que, déjà, il est immunisé au jet de morale. Donc, c'est plutôt cool. J'ai une petite interrogation là-dessus. Je crois que c'est Mentaloff qui force à faire un jet de morale. Du coup, il est immunisé aux effets de Mentaloff. Ça, ça peut être intéressant. A voir si c'est juste. Et puis, mais je n'ai pas énormément de choses à dire avec ce croco. La première artillerie au rénon qui peut bénéficier du coup des soeurs qui ne ciblent que les Orenonks parce que Rotuma et BB Rotuma, bien qu'engageables par les Orenonks sans surcoût, n'en sont pourtant pas membres de factions. Un des 5 plus 5 dégâts, perce-armure, recharge 4 PA. Moi, je trouve que c'est une très, très bonne artillerie. Ça va clairement faire le café. Il possède une… Il possède un truc intéressant. C'est que comme il a un mouvement quand même assez conséquent, il peut bouger, il peut tirer et puis il peut mettre des galettes un peu n'importe où. La difficulté, disons qu'il va falloir passer les tests. Ça risque d'être un petit peu tendu parfois pour ce pauvre petit parce que faire 15 en démarrant avec 8. Oui, ça va être un petit peu difficile. Mais le but de ce petit personnage-là, c'est justement, je pense qu'il fasse plein de petites déviations. Bon, alors, il ne peut pas utiliser d'autres armes. Ça, ça me paraît assez clair. Ça serait dommage de gâcher ça. La botte de lui ne fonctionne que sur 6+, parce que sinon, ça serait un peu trop craqué. Ça, je conçois tout à fait. Immunisé au jet de morale. Pas de mouvement gratuit comme la plupart des autres serviteurs. Alors, on a l'habitude maintenant. Et puis, créature aquatique qui lui permettra bizarrement alors de se balader dans la flotte, mais de pouvoir continuer à tirer avec son bâton à feu. Mais ça, ce n'est pas très, très grave. Non, honnêtement, je n'ai pas énormément de choses à dire. Il est très bien pour ce qu'il va apporter. Avec Louis en combinaison dans le starter pack, ça va être clairement rentable. C'est un starter pack à thème. Moi, je trouve qu'il est vraiment super. Il est très beau visuellement. Il est très intéressant. Il est très impressionnant. Louis est une figurine déjà superbe. Et puis, les trois autres qui sont vraiment assortis. Moi, j'aime beaucoup. Il a deux points de vie moins que Chambal et Garial, mais le but n'est clairement pas avec lui d'aller se mettre au corps à corps. Il y a également quelques petites compos, notamment avec Sibahis, où ça pourrait être intéressant. Mais voilà, globalement, je n'ai pas mille trucs à dire sur cette sortie-là. À mon avis, on la verra. Je ne sais pas encore. Ça fait un petit peu de temps que je ne me suis pas franchement intéressé à ce qui se passait au niveau du metagame du jeu. Surtout parce qu'avec la situation actuelle, on n'a plus vraiment de tournois et puis on ne voit plus forcément énormément de listes. Mais je me demande si on le verra très souvent, en fait. L'artillerie qu'il propose est bien, mais contre une Rotuma ou une bébé Rotuma pour un coût moins cher ou plus de dégâts, je ne sais pas. Parce que surtout qu'il ne va peut-être pas toucher énormément. Enfin, en dessous de 5 brass, il doit faire 15 pour toucher. C'est du 7 sur le dé. Alors oui, on peut utiliser 2 dés, mais dans ce cas-là, il ne recharge pas. Oui, on peut lui donner, tu sais quoi, gargousse et boulet, je crois, pour avoir un bonus. À mon avis, il y a des trucs à faire, mais ça ne va pas être forcément très, très évident. Je pense qu'en oreno, qu'il y a peut-être moyen, justement, en étant en concurrence avec Rotuma et bébé Rotuma, à moins d'essayer de le booster avec des sorts qui ne ciblerait que les Orenonks. Ouais, j'ai un peu de mal à concevoir un vrai punch dans ce profil. Par contre, la figurine vaut tellement la peine que je pense que je la sortirai de temps en temps sur la table de jeu. On va passer à Carnage. Une fois de plus, je ne fais que présenter la figurine. Il s'agit de Engueran, le palouf, le loyal bon que vous avez pu voir dans le roman. Figurine qui est absolument superbe. Je la kiffe à mort. Elle est vraiment, vraiment très belle, très impressionnante, très puissante comme ça. C'est vraiment une figurine que je trouve extrêmement jolie. Voilà. J'ai pas énormément de choses à dire. Je ne vais pas parler longuement du starter, Orenonk, etc. Il y a déjà bien assez de choses que vous pouvez trouver là-dessus. Les figurines sont connues. Les combos qu'on peut faire avec sont connus également. Schlegel vient rajouter quelques petites subtilités, mais je n'ai pas… ça n'aurait aucun intérêt de redire un truc qui a été dit encore 5000 fois. Vous pouvez trouver toutes ces informations si vous cherchez un peu plus sur les Orenonk, sur le forum et surtout sur le Facebook. Il y a plein de liens pour des vidéos. Je pense que vous devriez trouver votre bonheur. réseau. Je vous remercie d'avoir suivi cette courte vidéo. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé. Et si vous avez des idées, des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster dans les commentaires, sur le Facebook de TGCM, de Briscard. Bref, vous connaissez l'astuce. D'ici à la prochaine vidéo ou bien que l'aider soit avec vous. Sous-titrage ST' 501